Hello les amis, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du Pire Projet. Dans l'épisode numéro 2, vous avez vu qu'on a choisi de piéger les parents de Brunella, sauf qu'une très mauvaise nouvelle lui est ensuite tombée dessus, ce qui pouvait compromettre tout le piège. Vous allez découvrir dans cet épisode quel a été l'issue de ce premier coup de théâtre. Mais avant ça, on remercie notre partenaire NordVPN qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui nous accompagne à nouveau sur plusieurs épisodes de la série. Pour l'occasion, on a fait une mini-série fictionnée d'entretien de stage avec différents de mes personnages. Aujourd'hui, c'est Hervé Allard qui tente sa chance de faire un stage chez NordVPN. L'épisode numéro 3 du Pire Projet démarre juste après. Oh ! Monsieur Allard. Oui ? Ok. Bah, asseyez-vous, asseyez-vous. Et puis, bah, merci de vous être déplacé pour cet entretien de stage. Oh, bah, c'est moi qui vous remercie. Je m'attendais pas à rencontrer ces belles hommes aujourd'hui. Alors, j'ai hâte que l'on se découvre davantage, dirons-nous, au fil de cette discussion. Écoutez, on n'est pas dans un rendez-vous galant, là. On est en entretien de stage. Voilà. Donc, c'est moi qui vous pose des questions pour apprendre à vous connaître. Oh, bah, alors là, je ne demandais pas mieux. Mes portes sont grand ouvertes. Allez-y, découvrez-moi, monsieur Gaudron. On va éviter toute forme de sous-entendu et toutes ces choses-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez voulu rentrer en stage au service des ressources humaines de NordVPN ? Eh bien, je vais dire que j'ai toujours rêvé de travailler dans le digital. J'ai toujours été un grand féru, dirons-nous, de virtuel. Preuve en est, je rencontre, dirons-nous, beaucoup de monde, hein, sur la toile. Je vais me livrer un peu à vous, monsieur Gaudron. J'ai parfois un peu de mal à conclure. Seul un faible pourcentage, finalement, de mes interlocuteurs accepte de prendre un dernier verre à la maison. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera mon jour de chance, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, monsieur Allard, je ne comprends pas. Vous êtes venu pour quoi, en fait ? Eh bien, pour le stage aux ressources humaines. Faire passer des entretiens, rencontrer des personnes qui postulent, obtenir un maximum d'informations sur, dirons-nous, leur parcours, leur hobbies, leur adresse, peut-être même leur numéro de téléphone. Ah non, 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 non. Vous ne prendrez sûrement pas les numéros de téléphone des candidats. Ce sont des informations qui sont confidentielles. C'est quoi, pour vous, NordVPN ? C'est d'abord un excellent outil, très performant, en ce qui concerne la confidentialité des données. Absolument. Personne, absolument personne, ne peut espionner les sites web que je visite. En un simple clic, dirons-nous, lorsque je vais sur des sites olé-olé, NordVPN me rend intraçable. Mon adresse IP est cryptée et mon historique de navigation n'est pas conservé. Et à moi, les petits plaisirs de la vie. Bon, je n'ai aucune envie d'en savoir plus sur vos activités privées, mais il est vrai que ça fait partie des points forts de NordVPN et de la confidentialité. Nous sommes d'accord. Et est-ce que vous savez que NordVPN permet également de modifier son emplacement virtuel pour contourner les restrictions géographiques ? Par exemple, si demain, vous cherchez un hôtel au Bahamas et que les prix sont trop élevés depuis la France, NordVPN vous permet de trouver des prix plus bas pour un même hôtel en vous connectant à un serveur à l'étranger. Et grâce à ça, vous faites de sacrées économies. Est-ce une invitation, monsieur Cotron ? Une invitation ? Bah les Bahamas, l'hôtel, tous les deux dans un bain chaud ou dans la moiteur d'un spa. On va en rester là. Merci, monsieur Allard, on vous recontactera. J'espère bien qu'on donne suite à cette belle rencontre. De toute façon, vous avez mon numéro. D'ailleurs, je n'ai pas pris le vote, je vais le prendre. Non, 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 c'est bon. Vous avez raison, ne précipitons pas les choses. Avant de partir, je vais vous faire une petite confidence qui devrait vous faire plaisir, monsieur Godran. J'ai laissé dans le réceptacle de la photocopieuse un document qui devrait vous intéresser. J'ai photocopié mes fesses tout à l'heure en vous attendant dans le couloir. Profitez bien. Non, non, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur Allard. Au revoir, oui. A bientôt. Exactement. A très vite. Et surtout, notez qu'avec le code promo Greg Guillotin, vous avez accès à 4 mois d'abonnement offert NordVPN sur tout abonnement de 2 ans. C'est sans aucun risque de s'abonner puisqu'il y a une garantie de remboursement sous 30 jours. Vous pourrez trouver le lien pour accéder à l'offre dans la description. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du Pire Projet. Dès que je vais faire un morceau de rap et tout, je fais... On va tourner l'autre famille en premier. Je pense qu'il faut qu'on passe un cap avec ce perso. En fait, moi, j'ai envie de faire les trucs que jamais personne n'ose dans la vraie vie, c'est tout. Ce bébère-là, pour moi, on le verrait vachement exister dans cette histoire. Tu sais qu'on a dit à Rémi qu'il devait venir faire un Rayman ? Non ! Ah, merde, il est un mec. Bon, bah, il est où, c'est dead. Je me suis fait escroquer. Je pense que pour continuer de prendre, ça va être compliqué après. Bienvenue dans le mode de la caméra cachée. Vous l'avez vu en fin d'épisode numéro 2, Brunella, la fille que nous avions choisie et qui devait piéger ses parents, est sur le point d'abandonner le piège. En cause, une sombre histoire d'escroquerie de 1500 euros dont elle a été victime sur Internet. En fait, le truc, c'est que je me suis fait escroquer. C'était un faux chèque. En gros, il t'a arnaqué de 1500 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je pense que pour continuer de prendre, ça va être compliqué après. Suite à ce coup de fil inattendu, de mon côté, j'essaye pour l'instant de comprendre le lien entre l'escroquerie et la mise à mal du piège. Je pense que là, elle s'emballe trop vite en trouvant un lien entre l'annulation du prank et le fait qu'elle s'est faite escroquer. En fait, elle a peur que sa mère, à partir du moment où on va dire qu'en plus, elle est tombée dans le trafic de drogue et sachant que deux semaines avant... Peut-être qu'elle ne veut pas le faire, tu vois. Sachant que... Non, je pense que c'est pas ça. C'est que deux semaines avant, elle s'est faite avoir par un truc d'escroquerie et là, elle est dans le trafic de drogue. Ça va faire beaucoup pour la mère. Là, elle a trop peur de le dire à sa mère. Déjà, elle n'a pas laissé passer l'orage. On en vient alors à se demander avec David si on ne doit pas payer sa dette afin que sa famille et elle puissent à nouveau respirer et que le piège puisse se faire. La solution à laquelle j'avais pensé, c'était qu'on donne une partie de l'argent à Brunella. Sauf que David, avant de partir du bureau, va recevoir un SMS qui veut encore plus sceller les choses. Message de Brunella. Bon les gars, j'ai discuté avec mon père et je ne pourrais pas continuer malheureusement. Si dans les deux mois qui suivent, je ne rembourse pas ma dette, je serai fiché et interdit bancaire, c'est un cas d'urgent que je ne peux pas être de côté. Je dois absolument travailler à plein temps pour me rembourser. Je suis moi-même extrêmement déçu qu'à cause de mon innocence et ma naïveté, je sois endetté. Ça fait des mois et des mois que j'attends que ça devienne concret et à quelques semaines, tout s'écroule. Je tiens à m'excuser des frais qui ont été déboursés du temps qui a été pris et des comédiens qui sont déplacés et toute l'équipe. Mais encore une fois, désolé. Chier, fais chier. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus, c'est pas possible. À partir de là, on comprend qu'il ne s'agit pas que d'une question d'argent à rembourser. Son père veut qu'elle trouve un boulot pour rembourser sa dette et pour occuper ses journées. Mais si Brunella doit occuper un travail à temps plein les semaines suivantes, elle ne pourra plus être dispo pour la préparation du piège. On avait trouvé enfin la fille qui allait piéger ses parents. Pour nous, on avait un couple génial qui allait pouvoir être drôle, attendrissant. On était sûr que c'était la bonne. Ça faisait plusieurs mois qu'on bossait dessus. Et donc, gros coup dur. Je jure qu'à ce moment-là, dans notre tête, c'est l'effondrement. On se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, on ne veut pas y croire. Mais on se dit, allez, on va y arriver. On va la convaincre. On va parler avec Brunella. On va trouver des solutions. Tout le week-end qui va suivre, on va donc chercher des solutions. On imagine même aider Brunella à trouver un emploi chez des contacts à nous qui lui permettrait de se libérer un peu pour le piège. Vu qu'elle cherche une alternance pour septembre, on fait croire qu'il y a une entreprise qui souhaite la prendre en période d'essai. Parce que notre problème, c'est qu'on a tournage le 14 juillet. Elle doit être disponible jusqu'au 14. Parce que nous, on va avoir plein de répétitions. Les gars, si vous arrivez à trouver une solution par rapport à ma soi-disant période d'essai, il faut trouver un numéro parce que je connais ma mère. À tout moment, elle va vouloir appeler parce que là, elle est grave méfiante. Mais au final, on sent bien que Brunella est submergée par les problèmes. Je réfléchis et je vous donne ma réponse dans quelques jours. Est-ce que c'est possible ? Parce que si je vous dis oui, je veux vraiment le faire à fond et pas être dans le doute. Donc c'est pas que l'emploi du temps. C'est qu'elle a une pression. Elle a sous-estimé la charge. Ouais, elle se rend compte, mais... À partir de là, on est fataliste et on sait bien que le piège avec les parents de Brunella ne pourra plus se faire et qu'on va devoir reprendre tout le piège à zéro avec d'autres parents. On tient cependant à remercier Brunella, jeune fille de 18 ans qui s'est quand même beaucoup impliquée dans la préparation du piège alors qu'elle n'avait rien d'autre à gagner qu'un moment mémorable et immortalisé en famille. Précisons par ailleurs que Brunella a réellement été victime d'une escroquerie par Internet. On en profite pour appeler aux jeunes qui nous regardent de se méfier des inconnus qui peuvent vous solliciter par les réseaux pour une raison ou une autre. Des milliers de personnes sont victimes d'escroquerie en ligne chaque année. Dans un cas de message suspect, n'hésitez pas à solliciter l'avis d'adulte de votre entourage. On fait des pièges d'une telle envergure et qui repose sur une seule personne que c'est pas comme quand tu vas piéger des gens dans la rue et du coup ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a rien à voir. Et ça nous apprend une nouvelle fois que jusqu'au dernier moment, on travaille 4, 5 mois en disant on est en train de travailler pas pour rien, a priori. Et puis à un moment donné où comme là ça dérape et on se dit bon bah du coup ça peut anéantir tous ces mois de travail parce qu'il y a une personne qui est indisponible. Et en fait, j'ai une raison, c'est exponentiel déjà la prise de risque et du coup toutes les conséquences qui surviennent de ce truc. En plus, nous, on est obligé d'avancer en prod donc ça veut dire qu'on a déjà engagé des frais avec l'accessoiriste, on a fait fabriquer des gros trucs, on a fait fabriquer une chicha de 2 mètres, tout ça c'est des choses qu'on est obligé de faire parce qu'on peut pas attendre que la personne confirme une semaine avant que c'est bon ou pas mais il y a toujours un risque que ça échoue au dernier moment. Il y a aussi le risque en plus que le piège se fasse mais qu'il rate, que les parents s'en aillent et tout ça. J'en parlais avec mes parents hier mais jusqu'ils me voyaient dépité je leur disais mais on est dans une discipline qui est très éprouvante pour le cœur en fait. C'est pas la caméra cachée au sens traditionnel de la chose donc ça veut dire qu'on est tout le temps à subir les aléas, à ne pas être sûr, à croiser les doigts, à espérer que ça marche. Notre principal problème c'est que tout repose sur une personne. Si on pouvait faire des trucs aussi ambitieux mais qu'on avait plusieurs chances on serait beaucoup moins stressé. Oui, oui, oui. C'est juste ça. C'est lourd apporter tout ça, ce stress là en fait. On sait pas dans quelles conditions on va partir en vacances cet été. On sait même pas si on aura tourné le piège, on sait pas s'il aura réussi, c'est ce qu'on va le faire il va rater. Après on est passionné donc on va jusqu'au bout. Y'a que la passion qui nous tient en vrai. On est tellement des oufs que si ça rate peut-être avec une deuxième on le fera quand même avec une troisième et on gagnera zéro nous mais c'est pas grave parce qu'on voudra juste que ce piège aboutisse. Malgré cet abandon qui nous a tous démotivés il ne faut surtout pas se décourager ni perdre pied. On doit se remettre vite au travail en reprenant tout à zéro. Il faut qu'on repose dès maintenant un casting africain qu'on fasse un peu un peu comme sur le Pierre-Jean avec les Juifs c'est que Georgien on l'a trouvé dix jours avant le tournage donc on n'est jamais à l'abri même si là il est quand même beaucoup plus ambitieux et en plus c'était déjà un miracle qu'on ait trouvé Georgien là on est le c'est bien on est le 28 juin on a signé un contrat comme quoi on livre le Pierre-Jean le 30 juin parce qu'on devait tourner le 1er mai. On a adapté le texte à ses parents. Le fait que Brunella nous lâche ça anéantit tout. À la limite sur une fiction il y a un acteur qui s'en va je veux dire on le remplace mais là en fait c'est l'élément central qui nous quitte donc on garde le même socle de piège qu'on va faire sur quelqu'un d'autre mais quand même il y a des semaines et des semaines de travail qui partent à la poubelle. Il faut savoir que les parents de Brunella sont d'origine congolaise on s'était un peu mis en tête l'idée de piéger une famille d'origine congolaise parce qu'on trouvait ça bien de représenter une famille d'origine congolaise au même titre qu'on a représenté une famille d'origine juive dans le premier épisode et en fait l'idée du pire gendre c'était au fil des épisodes et bien à chaque fois de piéger retrouver un peu les us et coutumes comme on est sur un truc assez personnel de l'acceptation d'un petit commun dans une famille d'avoir un épisode avec des juifs un épisode avec des congolais ou un autre pays africain et l'idée c'était vraiment qu'à chaque fois une communauté se retrouve là-dedans à la différence de la famille juive où Louis Vignac les attaquait un petit peu par rapport à ça là MC Guillaume il n'a rien à foutre il n'avait rien à voir MC Guillaume de base de toute façon il n'est pas dans ces trucs de clivage de classe sociale ou autre ou d'origine MC Guillaume ne parle même pas de ça c'était juste super intéressant d'avoir un mec comme MC Guillaume face à une famille d'origine congolaise parce qu'on trouvait que c'était la rencontre des deux mondes donc on repart à zéro entre guillemets on reposte une annonce sur mes réseaux sociaux dans une urgence totale pour trouver une nouvelle fille qui voudrait piéger ses parents Leur regard sur le manque d'éducation aucune survie possible Aucune survie possible ? C'est plus intéressant Elle dit aussi ils sont très fermés et tout est tabou chez eux Concernant la drogue ils vont trouver ça assez bizarre car ils savent que c'est pas du tout dans les critères que j'accepterais chez un homme Elle je l'ai mis en orange Elle Quasiment que ça Non mais on parle de drogue tout du long Là c'est le trafic le trafic le trafic Hier on m'a parlé avec Black M il disait quoi ? Magnin ou Sénégalais Ou Ivoirien Tu vois des faces très drôles dans leur façon de dire les choses et tout Il dit en tout cas les Sénégalais les Ivoiriens eux ils vont vriller ils vont être plus secs je pense mais il disait ça ça peut péter Mais il y a des commentaires très drôles tout le monde me dit R.I.P. Greg Guillotin et tout c'est vraiment les gens me disent adieu on veut que ça vole en éclats avec leur manière de dire et tout mais moi je veux qu'on ait un père au Sancho qui représente bien le père africain et il faut qu'on ressente ça Après avoir pris connaissance des nouvelles candidatures et essayer d'affiner ce que nous recherchions nous invitons quelques candidats à venir au bureau afin de les rencontrer A un moment donné j'ai vu dans un de tes mails tu parlais du fait que ton père a fait du rap avant Oh mon beau père Ton beau père du coup Mon beau père tu rafes à Marseille Dans ma tête je me suis dit tu as puissant de voir un ancien rappeur et c'est marrant qu'elle t'a dit ça Est-ce que tu le considères un peu comme ton père Bah je travaille avec lui aussi à côté Donc il a une entrevue de taxi et ta mère Elle est nounou C'est marrant tous les trucs qu'on a commencé à écrire sont tous corrélés à ce que tu nous dis Ta mère tu dirais qu'elle est comment calme elle est nerveuse Franchement ça dépend des gens en fait Est-ce qu'ils sont pudiques ça veut dire est-ce que par exemple parler de sexe il va te faire des blagues Il va avoir le regard Il va dire tu es très mal habillé dis donc Il va y avoir un truc très inattendu avec ce beau père Tu sais il va peut-être me défait sur des références de rap et tout et moi je peux critiquer de ouf Aya mes compagnies dont ils parlent ça peut être drôle aussi C'est autre chose Il peut ne pas du tout me kiffer Ouais il va pas kiffer c'est sûr mais j'ai peur qu'il se place plus en mode Ichari en mode pote Est-ce que tu as pu lire le texte ? Oui j'ai lu Déjà est-ce que toi tu te sens de raconter ça est-ce qu'ils peuvent y croire ? C'est possible oui mais il y a certaines répliques et ben j'ai l'impression que ça en fait trop parce qu'en fait mes parents ils connaissent un peu les jeunes de cité par rapport là où on habitait avant Guillaume faut pas le voir comme un jeune de cité c'est plus un mec qui fait un fond de la campagne ce qu'il faut pas pour nous c'est qu'ils se disent que c'est une blague pire encore qu'ils s'en aillent Ils vont pas partir sans moi Comment penses-tu que tes parents vont agir quand ils découvriront que Guillaume est dans le deal de drogue Ta mère elle va péter ma campagne Ouais Salut Claude Déjà est-ce que t'as déjà présenté quelqu'un à tes parents ? Une seule fois ouais Ça s'est bien passé ? Au début ça s'est super bien passé et ils faisaient ce genre de choses qui fait que ma mère elle l'a découvert c'est pas passé en fait Ah il faisait quoi ? Bah le trafic Non ! Ah donc ça s'est déjà vraiment produit ? Oui exactement Mais non ? Ma mère m'a dit plus jamais tu tombes sur ce genre de personne Là je te donne une phrase comme ça c'est de dire franchement votre fille au début j'avais peur parce qu'elle est jeune mais en fait elle baisse bien et tout tu vois genre ça ça évoque quoi pour toi ? Le suicide Ton père il va réagir comment ? Il va me tuer non mais oh là là T'es en couple là actuellement ? Ouais C'est pas un problème ça ? La seule qui sait que je suis en couple c'est ma mère D'accord Mais pas de l'autre côté Là ton piégeret ta belle-mère et ton père et le plus chaud des deux c'est ton père c'est ça ? Ouais Bonjour il y a un mec qui m'avait dragué mon père il dit si je te revois encore à côté de ma fille tu vas avoir affaire à moi Ah il est là Donc ta belle-mère elle est assez nerveuse tu dis Ouais Ok je vais regarder les vidéos Donc là c'est ton père Ouais N'oublie pas vos cachet-nez mettez les cachet-nez Moi j'aime mon cachet-nez J'aime bien traduit C'est pas les cachet-nez Au moment où on va parler de sexe quelle va être leur attitude dans des moments ? Seigneur ! Ouais Moi je sais là pourquoi je les plus soucis parce que je trouve que c'est la lune des complices les plus fiables Ouais Tu vois quand j'ai eu le téléphone c'est une des plus vives Par contre je trouve que le père il a pas la même puissance comique que d'autres pères Ah tu trouves ? Ah ouais C'est toujours dur de faire banco quoi T'as envie vraiment d'en faire plusieurs et de choisir le meilleur des deux mais bon Quand tu vois le prix d'un Ouais mais je sais Mon père est calme et quand il s'énerve il est... Oui il a contrôlé Ouais d'accord Et ma mère fait tout de suite tout de suite C'est normal c'est humain Toi est-ce que t'es dans un rapport avec eux qui permet de leur dire s'il vous plaît restez pour moi c'est important Ma mère elle est capable de dire non c'est bonjour mais mon père il va essayer de me comprendre tu dis non franchement c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup que j'aime avec qui je vais finir ma vie Tu dis que ton père est très très cool mais qu'il peut péter un câble quand même Ouais mon père quand il peut péter un câble c'est le jour et la nuit Ah ouais Ah il est prêt à tout C'est fou C'est bien si c'est progressif aussi Bah cool bah vas-y on va faire la photo Comme pour le casting précédent je refais une photo avec chaque fille qu'on rencontre On demande ensuite à chacune d'elles de montrer cette photo à leurs parents en leur annonçant qu'il s'agit de leur nouveau mec 2 intérêts à cela 1 crédibiliser l'histoire pour chaque candidate et 2 s'assurer que les parents ne me connaissent pas A ce stade je faisais une photo en semi-normale on va dire quelques attitudes de Guillaume mais pas trop pour créer quelques réactions sans non plus affoler les parents sur l'identité de leur futur gendre Moi j'ai un père par exemple il est très calme et il dit jamais rien Est-ce qu'il fait partie de ces gens là ou il va quand même s'énerver à un moment donné si je dis Non on va plus se faire voir le commentateur de foot en mode Moi je le savais non je t'habitue Et en fait j'avais demandé une photo parce que je suis sûre que s'il leur dit que je suis avec quelqu'un et que j'ai pas de devoirs Bah oui t'as raison c'est pour ça qu'on va la faire On fait peut-être plus sa tête un peu contre moi genre un peu comme si on était en cours Et sa mère du coup c'est un bulldozer Vu qu'on a vu quasiment que Emilie sur le premier piège La mère de Georgia Faut pas que ça vienne un peu Un concept pour piège que des mamans Mais après c'est sympa aussi hein En vrai C'est une mother project Mais c'est presque comme si t'avais un piégé là Sur 1h30 Alors Tiffen Mon père lui est très expressif du visage Il porte beaucoup d'importance au respect des anciens Donc face à un genre complètement sans filtre Il récliquera de manière simple, directe et tranchante c'est sûr C'est pas mal c'est intéressant Du coup on va appeler Tiffen Je t'appelais du coup pour en savoir un petit peu plus sur tes parents Parce qu'on a bien reçu tes mails T'as pas des vidéos où on les voit mieux Ce que tu pourrais faire c'est de leur montrer par exemple Tu sais un filtre insta ou un filtre snap Avec des questions Comme ça eux ils vont penser que c'est juste pour le petit snap C'est sympa et nous après tu nous envoies les vidéos Et ça nous permet de voir comment ils réagissent face à des questions un peu loufoques T'as un vœu ? J'ai un vœu ? Oui Que mes enfants réussissent C'est bien c'est clair au moins C'est Guillaume donc vraiment il parle comme ça Il dit ouais franchement bah c'est bien et tout Est-ce que ça c'est des... ouais Mon père c'est facile à lui faire croire des choses Il croit à tout ? Il est naïf Ça c'est bien ça C'est un spécimen Guillaume et là il va être bien pire que d'habitude Ah oui j'ai oublié de te dire t'es quand même enceinte de moi Donc ça c'est... C'est un petit détail quoi En fait c'est ma sœur Et elle m'a dit ouais Un script appel et tout ça sera trop drôle avec papa C'est bon là ta sœur peut-être on peut l'appeler pour avoir un peu son son de cloche Comment tu penses qu'ils peuvent réagir ? Est-ce que tu penses que ça peut être très drôle et tout ça ? Franchement vous avez fait face à la bonne personne C'est vrai ? Et tous les jours on le planque Tous les jours on rigole Et puis tu tues vraiment il y a des larmes C'est vrai que c'est un personnage quand même C'est vrai C'est vrai C'est un personnage en fait C'est un personnage en fait Je pourrais même le tester là en appelant je sais pas pour quelle raison tu vois Je vais partir là Allo ? Oui monsieur l'**** bonjour Vous pouvez descendre comme ça le livreur des fenêtres va arriver dans une heure Le livreur de quoi ? Le livreur des fenêtres monsieur Aujourd'hui on avait programmé la livraison pour 19h30 Moi j'ai pas commandé quelque chose hein monsieur Ah bah si nous avons parlé la semaine dernière monsieur l'**** Monsieur écoutez bon je suis désolé je sais pas comment c'est toujours au revoir Ah mais moi je dois prélever votre compte bancaire hein Monsieur je vous ai demandé des fenêtres monsieur Ah mais vous allez débiter de 5000€ monsieur D'ici demain hein moi peu importe hein Monsieur je n'ai pas commandé des fenêtres Je n'ai pas des fenêtres à commander Vous avez des fenêtres chez vous ? Bah c'est celle là qu'on va changer Ah bah voilà elle a raccroché Bon mais... Bah il a l'air chaud quand même Ouais Séduit par la personnalité du père de Tiffen Je fais la fameuse photo avec elle On lui demande de montrer la photo à son père Tout en disant à sa soeur de filmer la réaction discrètement Et pour préparer au mieux l'annonce à leurs parents On envoie un brief précis à chaque fille Sur le discours qu'elles doivent tenir Et les infos à passer à leurs parents Pour rappel ton mec s'appelle Guillaume Boutry Il a 35 ans Il vit dans l'Essonne Vous êtes ensemble depuis 6 mois Il est auto-entrepreneur Ah oui tu peux dire il rappe Et tu veux terminer peut-être en disant Il est un peu spécial et maladroit Mais il est très gentil Suite au test La réaction du père de Tiffen ne s'est pas fait attendre Je m'envoie une photo Le mec a une cigarette Pipo Hop C'est bon Non mais attendez Respectez-vous Moi je trouve une bonne conduite Tu trouves comment à prendre Je ne peux pas juger Tiffen Moi je peux porter une boucle de règles C'est là que j'ai pas dit je suis vaillou Je fume je bois Non Tiffen Tiffen Je te dis pas non On ne présente pas quelqu'un dans une photo Le père t'as jamais fumé de drogue Je l'ai jamais fumé Naran tu fumais pas Justine Je vais te foutre nucléaire Tu m'as déjà vu même une cigarette le sentir Est-ce que je sens le J'ai déjà touché à ça Juste pour Franchement je vais regarder la vidéo David Black M Attention Moi je le vois la venue ça fait très chaud Il peut vite craquer sur toi C'est à dire qu'il faut vraiment doser Parce que les réactions des quimpris C'est pas la même chose Ouais il a raison Qu'est-ce qu'il va faire quand il va jouer à ton caleçon Moi j'ai peur qu'il s'en aille vraiment Tout de suite en fait Hein ? T'as pensé toi ? C'est pas un drogué Hein ? Un drogué ? Papa il a dit Tiffen il fume hein Il peut pas se faire raser Donc à ce moment là nous on se dit qu'on adore les parents de Tiffen Mais il y a un truc qui me pose problème C'est que Tiffen quand elle a fait le test photo avec la mère Bah on a pas les réactions de la mère parce qu'elle a pas réussi à la filmer Et pour moi c'est très important de voir les expressions de visage De voir comment ils peuvent réagir Parce que c'est aussi ça qui va déterminer si oui ou non on a envie de les piéger Donc je lui dis fais croire à ta mère que ton nouveau copain Guillaume en l'occurrence Se drogue, il fume des joints et filme-la discrètement pour qu'on puisse voir sa réaction Mais je suis pas désespérée c'est juste qu'elle aime Moi je l'aime et je voulais vous le présenter Et en fait là il fume du shit et tout et je sais pas comment lui faire arrêter Après toi aussi tu vas fumer Non je vais pas fumer de drogue C'est pas une bonne chose parce que quelqu'un qui fume de la drogue il peut faire du n'importe quoi Maman elle a accepté, elle a dit si t'es là elle vient Mais ta maman fait n'importe quoi Dès qu'il y a un petit jus et une canette ça y est j'y vais Mais moi je suis pas un marchand de poisson Du coup il y a eu une vidéo qui a été envoyée de la mère Moi j'aime bien parce que quand elle disait Tiffen ouais ma mère elle a pas trop réagi C'est pas de la non réaction, c'est la réaction bienveillante d'une maman Qui dit non c'est pas bien Il va t'amener dans des histoires La mère je la trouve attachante, bienveillante Du coup là suite à la vidéo J'ai demandé à Tiffen mais déjà Est-ce que ton père il va rester ? Tu vois quand même ce qu'il a l'air d'être chaud Tu penses qu'il se déplacerait chez lui pour un déjeuner ou un dîner Il a pas l'air de kiffer du tout Et elle répond c'est juste parce que c'est un papa africain Il est obligé de faire un peu le fier Mais oui il viendra Tiffen là son père pour moi c'est un des best quand même Au-delà du fait de savoir si les parents allaient venir ou non le jour du piège Il y avait un autre gros problème qui se posait à nous C'était de faire patienter les parents tout le repas Le texte était tellement long qu'on se disait que le piège allait durer quoi ? Quatre, cinq, six, huit heures Même je te rappelle on avait prévu que ça allait jusqu'à la tombée de la nuit Et alors autant avec Louis Vignac quand on avait piégé la famille juive Il y avait des raisons qui faisaient qu'il restait à table Le fait notamment que Louis même s'il était détestable avait quand même prévu un bon repas Il avait quand même un majordome et tout Ils étaient reçus dans un bel appartement Là Guillaume a prévu aucun repas Il pue, tout est sale Il leur donne un plat qui était un mangeable On descend un peu le texte avec Dave Et on commence à se poser la question On se dit mais comment ils vont rester à table ? Moi ce qui me fait très peur par contre c'est qu'ils ont rien dans le ventre Donc on passe aux frites pâtes Donc ils mangent toujours rien parce qu'ils vont pas en vouloir Les frites pâtes dégueu avec ketchup et gruyère Moi ce qui m'a toujours embêté c'est que De me dire qu'on doit attendre les pizzas Qui arrivent longtemps après Et pas toi Rémi Frites pâtes faites par Guillaume tu vois je sais pas Franchement un mec de Un mec de 40 piges Non un mec de 40 piges avec le t-shirt doigt dans le cul Ouais c'est ça et tu sens qu'il est sale quand même Il pue et tout non Moi je me dis regarde bébé il est dégueu aussi et tout Tu te dis c'est quoi leur hygiène à ces mecs là ? Même la casserole Est-ce qu'ils ont nettoyé avant ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon bah en tout cas je garde frites pâtes Conclusion de l'histoire Ouais ouais je pense Ça pour le coup c'est un risque j'avoue Mais c'est grave payant Ça t'imagines si on part sur Tiffen Faut tout retourner La séquence du commissariat La vente de shit C'est à dire il faut tout reconstituer Faut que Damien et Véronique soient dispo Abdé aussi Non mais là je relis en fait en me mettant avec Eugène Mais le coup de feu du taxi C'est vrai que tu la rends Un moment là il part pas sur ça Mais c'est vrai que tu la rends On serait même pas autant intéressé à lui Et le fait d'avoir cette vidéo C'est vrai c'est vrai Clairement où il a pas aimé la cigarette et tout Tout ça dit tout Je pense que c'est le pire cauchemar pour lui C'est de vivre ce piège là Bah maintenant c'est à ce qu'il va tenir Et à ce qu'il va rester Mais je pense qu'en tout cas il est vraiment assez adapté à Eugène Ouais on galère mais on a jamais fait un casting aussi abouti Putain on a jamais rencontré autant de personnes là En fait on galère à trouver l'équation parfaite On rentre dans cette exigence là A partir du moment où on fait un piège d'1h30 C'est tellement compliqué de pas se tromper Y'a trop de paramètres On a deux contraintes extrêmement importantes C'est qu'ils tiennent du début à la fin Pendant 4h de repas minimum Et qu'en plus de ça ils aient des réactions drôles Et fortes Et qu'ils soient bienveillants Tu te rends compte que toutes ces filles Y'en a qu'une qui va être sélectionnée hein Ouais c'que je me dis à chaque fois Elles ont toutes annoncé à leurs parents Qu'elles étaient en couple avec un mec qui s'appelle Guillaume Qui a 35 ans Bon pourquoi je t'explique En fait il y a un moment que j'ai connu quelqu'un La personne qui s'appelle Guillaume Il a 35 ans Ca fait près d'un an qu'on se connait Il travaille dans l'intérêt d'export Je te montre là que t'étais une personne Anglophone ? Que tu t'attribles à ce que sinon c'est avec un Congolais Ce que je veux c'est l'homme Et toi tu te sens bien D'accord ok ok Après on va essayer d'organiser tout ça Donc c'est ça un peu Ah ok C'est bon à vue ouais En fait nous allons aussi Et on peut parler Ca fait un kilo Et ton père il a 35 ans Quoi ? D'enfant là pour l'export Eux ils sont dans l'angoisse totale au quotidien Après ils vont te dire que ça a rien Ouais et que c'est une connerie Allo ? Ouais Tiffan ? Nous on adore ton père tu vois Est-ce que t'es toujours grave motivé en gros voilà Oui moi je suis toujours motivé Bah j'attendais votre retour Ok super Juste une petite question sur ta maman Toi t'avais dit qu'elle était quand même très calme Elle aura du répondant Oui voilà Est-ce qu'elle peut arriver à calmer ton père ? Oui 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 en lui disant Ouais calme toi et tout Mais ton père il est drôle hein C'est un personnage C'est un personnage Bah merci Tiffan Merci Tiffan On avance comme ça Allez bonne soirée Merci ciao A ce stade là Tiffan est vraiment le premier choix dans notre tête Parce que son père nous a tapé dans l'oeil Mais on a tellement pas envie de se rater une nouvelle fois Que la décision elle est pas simple De se dire qu'on évince toutes les autres filles C'est très dur ce qu'on fait Parce qu'en fait on doit faire preuve de psychologie aussi On doit lire entre les lignes On a qu'une vidéo qui dure deux minutes Et à partir de là on doit se dire Ok quel est le couple de piégés qui va déterminer notre avenir ? Là avec Tiffan on a un ressenti, un pressentiment Qui nous dit que ses parents sont les bons piégés Surtout son père en vrai Son père moi quand j'ai vu la vidéo c'était un coup de coeur immédiat C'est vrai que toi t'as eu un coup de coeur Ouais direct Le charise, la façon de s'exprimer, les expressions Les expressions incroyables qu'il avait Enfin c'est un personnage En attendant de faire ce choix On continue la préparation du piège Ça va aller comme ça Tu la rondes par le haut Dans le tuyau On la fonce dedans C'est tout Ouais c'est fou C'est incroyable Voilà je t'en prie Tain elle est trop bien bravo hein Bravo bravo pour le travail de des artistes Du coup j'ai reculé là-dessus Ouais c'est ça T'entends le bruit faut que t'aspires en même temps sinon tu niques la résistance À la fin ça va faire un aquarium Du coup Bon vous êtes content d'ATC ? Arrête moi à guéguer Il m'en servait que je n'ai pas trois métiers avant les entrer Je vous explique grosso modo comment ça fonctionne pour pas paniquer Parce qu'il y a des vrais fils et des faux fils Donc ici il y a un interrupteur sur la droite Tout peut se démonter tu vois Et quand ça marche ? Ça marche sur batterie ou c'est une pile ? Ça marche sur plusieurs batteries Là on a en fait les piles pour la détonation Et ici on a une pile pour le récepteur Qui marche avec cette télécommande Ici il y a écrit ON OFF Tant que les deux sont sur OFF Ça ne peut pas péter D'accord C'est une sécurité Je suis obligé de mettre une sécurité Parce que sinon il y a toujours un risque J'ai un peu peur après Moi aussi Ça c'est ce qui fait péter Donc là on peut faire un essai de détonation J'y vais Oh putain Ils vont vraiment avoir peur Bah oui c'est ce qu'il disait Pour ça je vais le mettre dans ma main Il vaut mieux que tu le fasses pour te sentir à l'aise Alors Dave tiens toi tu fais la vibration On va le faire en conditions réelles Vous voyez là vous entendez ça ? Vous voyez ça veut dire Là je mets Il a capté qu'avait l'ennemi Il va repérer l'orthyval Voilà Là il a capté qu'avait l'orthyval Alors que je trempe de haut Fait que j'ai que ça va péter Et vous allez voir Là Allez Non mais vas-y Et je peux prendre ça Et j'appuie Ah ! Bon merci pour tout Cyril bravo 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 Mais si ça te plait Bah ça me plait c'est bien fait C'est lourd Après ce petit moment de détente avec Cyril Le casse-tête continue Quelle fille devons-nous choisir Pour mettre en place ce piège ? On sait que notre choix sera déterminant Et que vu l'enjeu On n'a pas le droit à l'erreur Pour faire un dernier point casting Mon top 2 pour moi c'est Tiffen et Diane En fait je me dis si c'est pas Tiffen Pour moi faut que ce soit un épisode coup de poing À un moment moi j'ai pas envie forcément de m'en prendre mieux J'ai envie C'est le propre de ce qu'on fait Qu'à un moment donné Ça expose tellement Que ça devient chaud et ingérable Qu'on sente qu'il a envie de me sauter à la gorge On est aussi pour la plupart du temps Très salués pour le côté Rassembleur de Camcage On peut avoir un personnage attachant Mais qui a envie de me démarrer Oui Mais est-ce que là-dedans En l'étant là-dedans Le seul qui pour moi Peut me démarrer C'est le père de Diane Mais quoique peut-être le père de Chine aussi Et ça se trouve Eugène On va être surpris Par contre la mère de Diane Peut s'énerver fort Tu vois Alors que le père il est cool Moqueur très expressif Beaucoup dans les clashs épiques Ca veut pas dire nerveux Elle nous a jamais dit Je crois à Diane Qu'il était ultra chaud Mais moi je trouve que c'est intéressant Parce que Eugène Moi je l'ai jamais vu de comme ça C'est un personnage Et Guillaume Déjà on va dire Putain la raconte des mondes Mais oui Et même Eugène moi ce que j'aime C'est euh Il a un ego mais surdimensionné Et c'est ça que t'as envie de voir aussi Tu vois C'est vraiment pour moi Le patriarche africain Comme je l'imaginais aussi tu vois Par rapport à Tiffaine C'est quelqu'un Un truc qui bloque pour l'instant C'est que le père Aujourd'hui Moi je l'ai pas entendu Une seule fois dire Oui euh C'est bon Pour venir en septembre Donc il est venu pour dire quoi ? Faut que j'aille Bah c'est tout à fait normal en fait En fait il a dit que vous venez d'abord chez lui Après il va venir ici C'est juste qu'il devrait d'abord venir ici chez moi Maman elle a accepté Elle a dit que si t'es là elle vient Mais ta maman fait n'importe quoi Dès qu'il y a un petit jus Il y a une canette Ça y est j'y vais Mais moi j'ai pas un marchand de poisson Maman tu viens il y a la bière Ok Ok je viens Mais moi Tiffaine tu mourras pas Moi elle m'achète pas hein On appelle donc Tiffaine Pour lui faire part de nos impressions Et de nos craintes Salut salut Tiffaine Salut On a eu un coup de coeur Comme je te disais pour euh Bon surtout pour ton père On sent que toi t'es investi Que tu pourrais être fiable et tout Ça nous plait beaucoup Après ta maman C'est vrai qu'elle a l'air Très capable Plus réservée Mais j'ai l'impression Qu'elle peut quand même S'énerver un peu De ce que je vois Elle va être expressif ouais Très expressif Puis finir par te dire Mais tu fais n'importe quoi Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça Tu vois Elles disent qu'elles pensent D'accord Oui lui on a vu Mais moi ce qui me fait peur Je te le dis Mon appréhension Ce qui se bat C'est qu'il s'en aille hein Je vois son aller Parce qu'en soit déjà C'est un Uber qui vient le chercher Ouais c'est vrai Il va commander des Uber etc Il sait qu'on est pas Il est à pied Il va venir le pas Ok Et tu penses qu'il peut se montrer violent ou pas ? Non il va pas lever la main sur quelqu'un Non ouais Mais dans les mots quand même Il peut se chauffer Ah bah oui ça risque de bien énerver Mais pas lever la main sur quelqu'un Ouais ouais d'accord Ok On a besoin d'avoir la certitude Côté parent Ils sont ok Parce que ton père va me sentir encore un peu sceptique Est-ce qu'il serait possible Que tu fasses une vidéo Et que tu leur dises Papa maman Il y a Guillaume Qui veut vous inviter à manger chez lui Et donc leur demander s'ils sont d'accord Parce qu'on veut pas nous être surprise Ou en gros ton père finalement à la fin Il dit non non moi je veux pas C'est lui qui vient Et on se déplace pas Ok Bah merci Tiffen Tu nous envoies demain Ok En fait en septembre il se ferait que vous Non Tu acceptes c'est bon ? Mais quoi ? Tu veux d'y aller ? Il y a du monde arrêtez Bon on voit tous ces rigoles ensemble Arrêtez de m'emmener comme ça Faut que je fasse ça S'il te plaît merci Donc c'est bon ? C'est oui ? Oui ! Bravo les coeurs ! Là comme vous l'avez vu Eugène il a pas l'air super emballé Il est pas comme un fou pour venir encore C'est bon on commence à avoir super peur On a pas le droit de se rater une deuxième fois Mais Tiffen se veut assez rassurante Et elle est persuadée Elle nous dit les gars vous inquiétez pas Nous on s'inquiète de ouf On s'inquiète de ouf Mais elle nous dit ne vous inquiétez pas Il va venir Et surtout il y a sa soeur Précy Qui elle nous a dit qu'il se déplacerait Apparemment vous avez fait la demande là Il y a quelques jours Donc du coup pour être sûr qu'il voudra bien venir en septembre Moi j'ai pas entendu un oui ferme quoi Donc on a un peu Non en fait il est tout le temps comme ça Je suis trop fier Il va jamais dire oui d'en fait Alors on pèse le pour et le contre On se dit bon allez est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas On a pris énormément de retard aussi par rapport à C8 Qui attend toujours qu'on livre le prime du pire gendre On avait commencé en janvier 2021 Et là à ce moment là on est en septembre Pour nous là on aurait dû être sur le pire stagiaire là déjà Donc on doit pas se tromper mais on se dit Vas-y on a un coup de coeur pour le père de Tiffen Je trouvais qu'il rassemblait un peu tout ce qu'avaient nos piégés phares C'est à dire le côté haut en couleur Le côté grande gueule Mais aussi le côté attachant Donc on se dit vas-y on va suivre notre instinct Et on sélectionne la famille de Tiffen Let's go c'est parti Hello Tiffen j'espère que tu vas bien Du coup comme tu l'as compris On part avec toi sur le piège Ce dont on a besoin impérativement C'est de commencer à bosser ensemble dessus Qu'on affine le texte en fonction de toi et de tes parents Et pour cela on a besoin de le descendre ensemble toi et moi Et que je te dise bien les intentions de jeu Les moments où tu dois intervenir Qu'on les release bien ensemble Que toi tu me dises ah là c'est peut-être mieux de faire ci ça Que tu me donnes des conseils par rapport au fait que tu connais mieux tes parents que nous Mais surtout ce qui est impératif pour nous avant que tu viennes C'est que t'es lu les 80 pages de texte Comme ça quand tu viens on puisse bien travailler les choses ensemble Attention t'avais des remarques sur le texte sur la crédibilité Des choses que tu te dis là ça passera pas là il va partir Bah ouais ils vont pas partir parce qu'en soi ils viennent en UBR Ouais il fait quoi déjà dans la vie ? Il est à la retraite Retraite Et il faisait quoi avant ? Il travaillait à l'aéro Ah ouais tu vois ça c'est bien ça aussi Histoire de passer la drogue et tout tu sais C'est super Bah oui c'est encore plus logique même Tu vois moi je vais t'appeler Typhoon tu vois peut-être à ce moment là Et tes parents Eugénouche et Bridgette tu vois Genre comme si c'était mes meilleurs potes C'est plutôt ce que tu veux C'est pas du mot à mot C'est pas une pièce de théâtre à proprement parler C'est juste qu'il faut que tu saches les moments où tu interviennes Avec tes mots à toi Et que t'amènes le sketch à aller là où on veut l'amener Puisque tu connais tout le scénario tu vois Et qu'ils te trouvent pas suspect ce genre là Faut pas qu'ils disent c'est pas notre fille de d'habitude c'est bizarre Là y'a un truc que je viens de dire à Typhoon qui est primordial Et je le dis à chaque fois aux filles Effectivement vous allez faire croire un truc qui est très très bizarre à vos parents Vous allez leur faire croire vous êtes en couple avec un mec avec qui Dans la vraie vie normalement vous mettriez jamais Mais par contre vous Vous devez avoir un comportement qui est celui qu'ils connaissent C'est à dire ayez les réactions vraiment que vous auriez dans la vraie vie Soyez vous même mais En composant avec le fait que vous leur faites avaler un truc énorme en fait Vous êtes devant la maison il fait bonjour bonjour c'est pourquoi là C'est pas mieux de dire bah Guillaume nous a invité pour un repas Ouais c'est hyper sûr C'est ça tu peux le dire voilà avec Tonton ouais Mais t'es qui toi ? Euh je suis la petite amie à Guillaume En fait on a fait ça une vingtaine de fois c'est là que tu vas me stopper Guillaume Stop arrête tu fais honte là Ok et sans le sourire évidemment Bon ça va tu le sens bien ? Je le sens bien ouais Bon super Guillaume t'as pensé quoi que tu fais là ? En fait je trouve qu'elle est pas rassurante Sur le panel de points Elle parle très doucement Ça sonne pas faux en tout cas Non Mais par contre là où elle m'inquiète le plus C'est dans cette incapacité à vendre son père Moi je suis désolé si j'ai des parents explosifs Mais regarde Guillaume elle disait pas ça non plus Ouais Guillaume on pense qu'ils n'étaient pas Je pense que ses parents n'étaient pas explosifs Tu vois La mère moi c'est comme je disais j'ai du mal à la cerner là sa mère J'arrive pas à savoir comment elle va réagir Face à une situation extrême Je vois pas le père ne pas péter un câble Quand on le voit en vidéo sur une clope Je me dis il reste une dernière possibilité pour essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça C'est d'appeler la soeur Allo Oui Trécy En fait on t'appelle parce que comme je disais à Tiffen On a besoin d'avoir un autre son de cloche en fait Parce que toi tu nous disais vraiment il peut exploser Il est incroyable c'est un personnage vous le regretterais pas c'est bien ce que tu nous disais Oui 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 Par contre j'allais dire il faut pas que tu sois à côté de mon frère Parce que c'est sûr qu'il va te frapper Il a dit à ma mère que c'était n'importe quoi Mais il va partir en 5 minutes de la maison Non il va juste vouloir me frapper Ce qui est marrant Trécy c'est que toi t'as pas du tout le même discours que ta soeur Et ta soeur elle nous dit rien de tout ça Parce que Tiffen pour le coup est beaucoup plus réservé là-dessus Je connais ses réactions par coeur Je sais qu'il va m'appeler moins connu Il va me dire de prendre un itch ou un hubert pour rentrer à la maison Moi ce que j'aime c'est le fait qu'ils ont l'air d'être des gens bons déjà Voilà tu vois ils ont un bon fond on le voit Donc je sais qu'on est pas sur des méchants Mais par contre effectivement nous on aime bien quand il y a un peu de tension quoi Quand la personne elle s'énerve un peu Qu'on sent qu'elle... Non mais il va pas qu'il s'énerver franchement C'est sûr que non mais là ça va aller trop trop loin Ouais il voudra frapper automatiquement Mais là déjà il fait la tête à Tiffen Déjà il fait la gueule à Tiffen Ah ouais Parce que ma mère elle a dit que tu ressembles à un clochard C'est pas un drogué Il peut pas se faire raser Ah oui elle a dit que je me suis pas rasé et tout c'est génial D'accord J'espère que ce sera pas trop attendu qu'elle soit avec un mec bizarre Par rapport au caractère de Tiffen comment elle est Ça colle tout Ça colle Si ça serait moi ou mon autre soeur Ouais Ils auront un peu des doutes aujourd'hui mais ça les ressemble pas D'accord D'accord Et c'est ceux qui viendront parce que on... Enfin si je parle avec eux ils vont dire ah oui c'est vrai ça reste Tiffen Ou si elle nous ramène un coup on va voir à quoi il ressemble et tout D'accord Et au pire mon père il voudra te frapper Mais alors comment tu expliques que Tiffen elle arrive moins à nous l'expliquer ton papa Parce que franchement c'est pas du tout dans ces termes là qu'elle nous le présente Tiffen en fait elle est super timide Ah Est-ce que vous pensez qu'elle arrivera à jouer quand même ? Ouais D'accord C'est vrai que bon bah votre père moi je suis convaincu hein c'est un vrai personnage et tout Mais j'avais peur que votre mère elle soit un peu en retrait Ta mère elle est un petit peu en retrait on va pas vous le cacher hein Ouais ouais Et quand mon père il va se lâcher bah elle elle va commencer à crier elle aussi Ma mère elle va juste dire euh je pars à la baisser Oh Jésus oh Jésus C'est vrai qu'on se posait des questions sur Tiffen c'est de la timidité vous nous l'expliquez quoi C'est ça Faut peut-être qu'on la revoie plusieurs fois parce que je pense qu'en fait elle elle nous connaît pas donc elle est timide avec nous Par lui comme si c'était ta pote Ouais D'accord 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 Bah on se tient au courant merci beaucoup à toutes les deux Non mais franchement Daf c'est bon on a le bon En parallèle du casting on continue bien évidemment la préparation du piège avec les comédiens Notamment avec Aïna notre chauffeur de taxi professionnel qui s'essaye pour la première fois à la comédie On fait notamment un petit call avec lui pour savoir comment il appréhende ce rôle tout nouveau pour lui Et s'il a des doutes ou des questions Après lecture déjà comment tu le sens est-ce que ça te va la dose de texte qu'il y a et tout ça J'essaie d'apprendre petit à petit Super si je me rends compte qu'à un moment donné au téléphone t'as plus en tête certains trucs je composerai avec ça t'inquiète pas ce sera pas gravissime Non je t'appellerai peut-être tous les deux minutes et puis après le dernier coup de fil ce sera toi qui le passera pour me prévenir que vous arrivez pour me demander de sortir payer D'accord Faut que toi tu te dise les parents ils sont dans ta voiture donc les faire réagir leur dire des choses qui vont les encourager à débriefer sur ce qui vient de se passer tu vois Toujours ouvrir la discussion Et pour l'activation des caméras Il y aura donc un technicien qui va se rendre à ta rencontre pour faire ça ouais Il y aura sans doute quelqu'un pour l'image et quelqu'un pour le son Il y aura une voiture ce qu'on appelle une voiture suiveuse qui va te suivre en fait tout le trajet Ça va permettre aussi d'avoir peut-être un cadreur sur le siège passager pour qu'on filme la voiture de l'extérieur aussi tu vois Il est pas je ne me quitte pas là que ça soit au boulot ou à la maison Ah ouais ok Je suis motivé et j'essaie de faire euh Bah c'est super franchement Merci beaucoup hein putain t'es adorable Si tu vois que dans le taxi ça fonctionne que les parents ils sont à fond et tout dans ta tête tu seras content et c'est jubilatoire en fait Je vais faire de mon mieux en tout cas et merci pour votre confiance aussi hein Bah merci à toi Depuis le début on veut le faire avec toi On a pas lâché l'affaire Très cool putain il est tellement adorable lui En plus des échanges avec les comédiens on continue d'avancer sur la fabrication d'accessoires qui auront tout leur intérêt dans le piège J'ai trafiqué un passeport existant en mettant les photos des parents de Tiffen pour leur faire croire qu'on a changé leur identité Là donc Rémi il a fait ce petit trafic Photoshop et on a des passeports que Léa nous a gentiment donné c'est des passeports périmés et on va imprimer genre ici le fameux Photoshop tu vois Abdi il va leur dire voilà tout est prêt vos passeports ils sont là vous partez demain et c'est parti pour le trafic quoi Donc là en gros pour t'expliquer on est parti imprimer sur un papier des Photoshop qu'on a fait la dernière fois Et là je viens d'arracher les photos du vrai passeport donc là le passeport maintenant il est clean et on va mettre ça là Ça va être l'instant crucial où je le pose faut pas que je me foire Franchement C'est quoi le moment le plus stressant pour vous ? Franchement c'est le jour du piège à genre deux heures de l'arrivée des parents A partir du moment où les parents arrivent déjà il y a moins de stress parce que au bout de dix minutes t'as un peu la tendance Avec les parents de Tiffen là le moment charnière je pense ça va être le coup de feu parce que c'est la première grosse action Sachant que Tiffen succède à Brunella avec qui nous avions déjà fait toutes les étapes préparatoires Nous devons à nouveau reconstituer le faux commissariat rappeler tous les comédiens et retourner ses fameuses stories Oh les gars ça vient d'où ça ? Vu la quantité qu'on a trouvée chez vous on veut des noms on veut des fournisseurs qui sont vos fournisseurs ? Genre des langues, genre des langues Eh non mais vous savez où vous êtes là ? On est chez des bouffons tu vois c'est là quand même Eh mais même pas vous me parlez comme ça d'accord ? Eh tu lui coupes pas la parole ! Elle on la connait pas, on l'a jamais vu Bon la Pertiz elle était chez toi tranquille en petite tenue et tu vas me dire que non tu la connais pas tu l'aurais bien vu Il y a des hasards, il y a des hasards dans la vie, il y a des hasards Tiffen c'est ça ? Ouais déjà pour lui parler... Expliquez comment ça se passe déjà Tiffen Eh ça c'est quoi là ? Bon vas-y ! Cascar, Cascar, vas-y ! C'est pas mal comme ça hein Il est incisible Guillaume Tu prends une ellipse comme si le client arrivait il vient de là, t'as la cam et tout et puis toi tu fais ouais je l'ai, tu la sors ouais ouais Action ! Les parents ils vont devenir fous en voyant ça C'est vrai parce que Ah vous avez une tue derrière la végée au gras comme ça Ouais c'est trop bien, merci Asim c'est cool Après ce petit tournage tout s'accélère et on entre dans des problématiques de mise en place très concrètes J'ai besoin d'avoir un endroit pour m'isoler, pour lire mes notes parce que c'est pas mon texte c'est mes notes Souvent je vais à la cuisine, je fais des allers retours, je vais chercher le plat, je vais chercher les biscuits, je vais chercher les boissons et tout Et donc c'est l'occasion pour moi de vite regarder mes notes et de me souvenir des trois prochaines grosses actions à faire Sauf que du coup cette cuisine est comme ça T'as une verrière ici, il va falloir mettre du bornium sur les vitres Sachant qu'ils vont se confier à Tiffaine, le fait d'être caché, ils vont plus pouvoir lui parler en se disant qu'il y a un mur là En gros mon texte il rentre vraiment dans ma tête Quand ça fait 70 pages c'est quand t'apprends un cours ou quand t'apprends une pièce de théâtre Moi j'apprends par partie, genre 20 pages par jour d'apprentissage Maintenant la difficulté ça va être que c'est 70 pages, j'ai pas d'hésitation de quoi, où et comment Et du coup faut que je sache impérativement quelle idée d'après J'ai des mots clés, 5 pages Là c'est 5 pages de mots clés Donc déjà t'imagines la gueule du sketch quoi Contrairement à Louis Vignac tout est illogique dans la tête de Guillaume Maintenant commence la partie où je vais tout répéter en bloc Mais donc je vais me planter, je vais reprendre machin J'ai peur que là on monte de quelques jours quoi Que je veux pas sortir mon téléphone toutes les 3 secondes Et être décontenancé parce que les réactions sont pas celles que je prévoyais et tout ça Malgré ces doutes on reçoit les comédiens pour une première lecture Afin de voir si tout est en place pour tout le monde Au début du coup au Tiffen tu vas devoir retrouver l'ingénieur du son Qui va devoir te mettre un micro En fait l'idée c'est que moi j'ai eu chez mes parents Comme ça on va partout j'ai une bonne demande Vous montez de coup dans le taxi La famille remercie Géraud pour la course et lui dit au revoir Elle entre dans la maison Et donc là il tombe sur Benoît Tu les laisses rentrer après le portail Faut qu'il fasse quelques mètres Et là t'arrives Bonjour c'est pourquoi Guillaume nous a invités pour un repas Mais t'es qui toi ? Sa petite amie on s'est déjà vu Benoît Je me souviens pas bougez pas je dois contrôler Et là tu m'appelles en talkie Mais donc t'arrives dans la maison Tu les amènes en bas Tu vas entrer là où tu seras Benoît à droite Et en bas t'as le salon Là voilà la table elle sera comme ça mais elle sera mise dans l'autre sens Et mes verres il sera assis sur le cana plat tu vois Et là moi je suis en haut de la mezzanine Et je vous vois et je fais Vas-y bonjour j'arrive pas t'es choquette sur ma touche Ok Guillaume il y a juste le taxi qui est à tout l'heure Faut vraiment que t'hésites pas à porter la voix Vont tes parents ils m'ont sûrement dire que je suis complètement pareil Et tu sais je vais partir dans un délire bizarre et je vais faire Tu sais devant tes parents Et toi j'ai un Alors c'est le moment où je suis du sketch On le sait tous Il va falloir qu'ils partent pas à ce moment là Vas-y barre toi de là ou je te tire dessus Tu vois après tu reviens Bah c'est bon il y a une partie Tu sais pas te tenir c'est pas possible Ca me fait de la peine quand même monsieur Tu sais il y a notre productrice Agatha Roulan Qui t'a le lien avec C8 Mais c'est surtout dit à Tiffen Toi toujours il faut que tu sois là pour avoir la bonne parole Pour le contredire Donc dire c'est assez mal ce que tu fais Le trafic c'est pas bien En bas c'est la caution morale N'hésite pas à vraiment le plus tippé Parce que sinon ça passera pas en pédé Imaginons tes parents Comment se vouloir se tirer ? Comment ça se passe ? Franchement c'est à Tiffen Laissez de tout faire pour qu'il reste C'est vraiment moi S'il vous plaît c'est important pour moi Ce repas je sais il abuse Guillaume s'il te plaît tiens toi un carreau Tu m'as promis Bah je te ferai Oui oui c'est sûr pardon je suis allé trop loin Mais vas-y là t'arrives Abdé Il se passe quoi ici c'est qui lui ? Le livreur il y va Et il fait bon ok je vais euh Eh bah c'est dur Tu t'es cruchis ta main d'ici ou quoi ? Allez barre-toi Ouais barre-toi T'as la chance que je suis de bon poil aujourd'hui Et je te demande pas de me rembourser le repas Eh attends Guillaume Tu vas pas lui demander de nous ramener des pittés ? Matisse hein Matisse quand même Pour Cindy c'est une comédienne ou vraie escorte ? Non c'est une comédienne S'ils avaient un vrai rapport et tout avec bébé Nan 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 C'est vrai que c'est un gros défi Parce qu'il y a beaucoup 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 de choses Si on arrive à tous être bien nos rôles de qu'on a tous les moments où on intervient et tout Ca sera lourd Guillaume il a zéro neurone Et lui étape D tu te dis bon lui il pense Il fait peut-être de la merde mais il est plus carré quand même Et toi je pense Toi je pense on sait pas trop Lui il a la soirée il est là Moi je pense qu'on est devenu potes parce que PlayStation on aime bien Mais c'est vrai que normalement c'est pas forcément des mecs qui traînent ensemble Tu sais bien il est quand même plus cool que Guillaume Il est moins bizarre Toi de toute façon t'es trop cool en fait je pense C'est que t'en as rien à foutre de tout En plus finalement quand il parle aux parents et tout Avec une voix posée il est vraiment en mode Donc vous inquiétez pas y a pas de problème D'ailleurs nous en terme de com on communique pas avant mardi on est d'accord Avant mardi soir Pour peu que j'ai les parents Ils font mon follow sur Instagram Merde Ouais grave j'adore ce que tu fais sur le Twitch et tout Imagine ils arrivent et ils font mais t'es sur le stream Pour moi là c'est... y'a plein de choses cata Donc personne n'avait appris son texte ça c'est une certitude Bon déjà y'a plein de trucs en prod qui ont foiré Tiffany et moi on est pas prêts pour tourner lundi prochain On n'y arrivera jamais Moi même quand je relisais les trucs Je me disais putain mais je suis tellement tellement pas prêt Je sens qu'on va pas y arriver Je le sens et j'ai peur que là si on fait juste une répète de plus Ce sera là pour eux Il faut qu'on décide presque maintenant si on a repoussé Si moi je suis pas parfait C'est à dire que t'as vu regarde la preuve On a eu une semaine du piège d'habitude j'aurais su te répondre Tu me dis est-ce qu'Abdé il est là au moment du Magnétogan Je me suis trompé Et après dans ma tête je me suis dit Ca se passe quand le Magnétogan et tout Normalement je dois même pas me poser la question Le Magnétogan c'est après euh... L'arrivée d'Abdé Euh le Magnétogan c'est euh... Le Magnétogan c'est après ouais Euh non 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 c'est avant Non c'est avant Ce qui serait bien c'est de se faire un squelette commun Où on a les grandes étapes et les grands thèmes Comme un séquencé en fait Ouais exactement Même au niveau prod si tu regardes la to do Y'a mille trucs à faire là Ouais mais Tu sais même moi je suis pas rassuré sur la prod là Moi je suis sûr que là on est pas bon Bon petite nouvelle euh... ouais du coup on va décaler euh... le tournage Trop de choses euh... qui vont pas Déjà personne connait son texte au jour d'aujourd'hui Moi déjà le premier euh... c'est trop compliqué J'ai pas... je serais pas prêt dans un set ciné un bordel ce texte là Moi je suis obligé de savoir à quel moment les autres interviennent Pour savoir s'ils n'interviennent pas Quand je dois intervenir à leur place Et ça c'est... Après dans la prod y'a encore... je pense que vous avez encore beaucoup de choses à faire Ah oui bien sûr Parce que là je m'en... Y'a des problèmes avec la télé Y'a des problèmes avec la télé à régler Y'avait plein de... y'avait plein de petits manquements Du coup bon... Je pense qu'il faut qu'on se fasse une répète Tous les trois déjà Euh... deux prods Ça veut dire vraiment où on est en condition réelle Je déroule le texte et vous vous êtes là juste pour les accessoires Les machins et trucs On vérifie tout On peut pas avoir tous les comédiens qui attendent euh... Qu'on règle nos problèmes techniques tu vois Et on peut pas être prêt pour dans une semaine C'est impossible Déjà moi j'ai besoin d'être beaucoup plus safe Beaucoup plus serein Parce que comme je suis censé mener tout le truc Si je me... Si je suis pas à 100% sûr de ce que je dois dire A quel moment on va aller dans le mur déjà On va galérer Pour qu'il y ait une bonne date Parce que du coup il faut les appeler On va leur demander peut-être 3 dispo à chacun C'est pas genre un caprice C'est que je pense qu'on va dans le mur Pour moi c'est le plus gros sketch par là Challenge ? Ah ouais Guillaume c'est le pire Elle est incroyable Et bien merci pour toi C'est... Le moment... Du pledge J'ai une très 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 grosse galère Qu'est-ce qu'il se croit ? Allo ? Tu faimes ? Mec là il y a des infos qui font peur hein